Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Catch Collector ! On se retrouve aujourd'hui car je vais vous révéler 10 choses que vous ignoriez sûrement sur Liv Morgan. Regarder la lutte était un luxe durant son enfance. Liv a grandi dans une famille de 6 enfants. Son père est décédé alors qu'elle était encore très jeune, obligeant sa mère à élever seule sa fille, Liv, mais aussi ses 4 frères aînés ainsi qu'une sœur. Selon une interview que Liv a donnée sur www.com, Liv a avoué que la richesse matérielle n'a jamais été une priorité dans sa famille et que la famille n'a jamais eu beaucoup de belles choses. Ce qui fait que le catch était un luxe pour eux. La mère de Liv a rassemblé assez d'argent pour payer la télévision par câble, ce qui permettait à Liv Morgan et ses frères de regarder la WWE chaque semaine. Il ne fallut pas longtemps à la jeune fille qui était Liv pour trouver ses héros. L'un d'eux était John Cena, pour lequel Liv a avoué avoir été amoureuse lorsqu'elle était jeune. Lorsqu'elle n'adulait pas le rap de mauvais garçon de John Cena, c'est une femme qu'elle a clamé. Une femme qui a changé le monde du divertissement sportif. Et on en parle juste après. Pourquoi Liv a gravité autour de Lita ? Il s'avère que les pantalons de skater et les manchettes en résille faisaient partie de la garde-robe de Liv. Elle était obsédée par Lita quand elle était enfant et aimait sa façon de catcher, aussi bien avec des hommes que des femmes. Cette mixité catchesque a plu à Liv, tout comme le style vestimentaire de Lita. Elle a révélé que le style de garçon manqué de Lita indiquait clairement qu'elle n'avait pas de beaux vêtements. Par coïncidence, Liv non plus. Elle devait tirer la meilleure partie du peu de vêtements qu'elle avait étant jeune et s'est inspiré du fait que Lita était devenue une star malgré son style décalé et hors normes. La membre de Team Extreme est devenue favorite pour Morgane et a fini par supplanter Cena en tant que top star dans le cœur de Liv. En 2018, Morgane a vécu un rêve en catchant dans le même Royal Rumble match que Lita. Cela devait être un grand frisson et c'est un moment qu'elle chérira probablement à jamais. Elle a commencé dans un jardin. La plupart des fans ont probablement déjà oublié que Liv avait passé à travers une table à TLC en 2018. Ce moment de passage de Morgane vers le roster principal de la WWE a été dilué en raison du flux interminable de spots similaires du pay-per-view. Mais ce n'était qu'une chute de plus pour Liv. Elle avait déjà pris de grosses bosses comme celle-ci lorsqu'elle était enfant. La seule différence, c'est que cela se déroulait dans son jardin. En effet, Liv et ses frères et sœurs ont créé leur propre ring de catch, si l'on peut l'appeler ainsi, dans le jardin de leur maison et ont invité des amis après l'école pour des matchs. Leur maison est devenue un endroit incontournable en quelques semaines en raison de la popularité du catch à l'école et Liv Morgane se souvient avoir pris, je cite, des pédigris et des powerbombs comme si c'était son travail. Bien entendu, le catch dans le jardin n'est pas en danger et l'on ne doit en aucun cas imiter les catcheurs professionnels et Liv Morgane a risqué sa vie en rejouant des séquences de match vues à la télé. Vous connaissez le message, n'essayez pas cela à la maison. Elle n'a pas catché sur les rings indépendants. Après avoir quitté le ring de son jardin, Liv ne s'est pas du tout lancé dans le catch. En effet, elle n'était pas un talent de la salle indépendante que la WWE aurait repéré et recruté pour NXT. Liv Morgane était mannequin occasionnel et participait à des compétitions de cheerleading. C'est lorsqu'elle sculptait son corps à la salle de sport que la WWE la repérait au gymnase de Joe DeFranco dans le New Jersey. C'est alors son petit ami Enzo Amore qui l'a aidé à mettre en place un essai. Liv a donc ignoré totalement le catch indépendant et est passé directement au programme d'entraînement interne de la WWE au Performance Center. C'est un point à souligner, la WWE a modelé Liv Morgane de fond en cong. Elle n'a eu aucune véritable expérience de catch au-delà de celle de son jardin avant de signer. C'est un aspect peu connu du Performance Center. Ils sont capables de découvrir de nouveaux talents sans piller dans le circuit indépendant. Liv en est un exemple type. Elle a ajouté dans une interview qu'avoir zéro expérience signifie également zéro mauvaise habitude. Liv Morgane a abandonné ses études secondaires. Liv n'a pas terminé ses études. En effet, elle avait tellement de jours d'absence à cause de problèmes familiaux et personnels que la commission scolaire voulait qu'elle redouble sa deuxième année. Cela n'a pas plu à Liv. Dans une interview avec l'un de ses anciens entraîneurs, Liv Morgane a dit que répéter une année de sa vie semblait idiot, alors elle a poliment décliné et s'est retiré de la vie scolaire. Quelques jours plus tard, elle a trouvé un emploi chez Outers et a commencé à partager son temps entre serveuse et mannequin pour la chaîne de restaurant. Quand elle est allée à l'école, Liv a dit qu'elle trouvait les études faciles. Elle n'était pas stupide et réussissait ses évaluations. Mais elle était tout simplement trop souvent absente et cela s'est avéré problématique pour les enseignants préoccupés par son taux d'absentéisme trop élevé. Liv Morgane a fini par détester les idées reçues sur les décrocheurs scolaires. Les gens pensaient qu'elle était stupide parce qu'elle n'avait pas fini ses études et ce préjugé l'agacait fortement. Elle a choisi donc de quitter l'école plutôt que de repartir en arrière pour refaire une année. La première fois qu'elle a pris l'avion était une expérience hilarante. Liv Morgane n'a jamais mis les pieds dans un aéroport avant son premier essai à la WWE. Gardez bien cela en tête pour la suite. La veille de son essai, Liv a voyagé du New Jersey à Orlando et ce fut une expérience effrayante. Lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, Liv a été submergée par la foule qui se précipitait dans tous les sens et s'est retrouvée en larmes lorsqu'elle a repéré que les autres passagers avaient des sacs dans la salle d'embarquement. Elle pensait donc avoir perdu ses bagages. Liv ne se rendait même pas compte que les compagnies aériennes avaient des règles strictes sur les bagages et que les passagers pouvaient emporter un bagage à main pendant le vol. Pour coroner le tout, elle n'était pas aidée car Liv n'arrivait pas à lire les panneaux puisqu'elle ne pouvait pas se payer de lunettes. Tout cela était un véritable fiasco mais son entraîneur Joe Defrance l'a guidé par SMS pour l'aider à régler les choses. C'est une anecdote dont Liv peut en rire aujourd'hui mais elle a avoué que le scénario était effrayant pour une fille de 18 ans qui n'avait jamais mis les pieds dans un aéroport. Liv ne savait même pas comment récupérer ses sacs lorsqu'elle a atteint la Floride. Liv Morgan a du mal à s'adapter à la structure de la WWE. Les problèmes de l'aéroport étaient en réalité le moindre des soucis lorsqu'elle fut arrivée à la WWE. En effet, jusque-là Liv n'avait jamais vraiment été habituée à devoir suivre des règles dans un cadre strict. Liv arrivait constamment en retard pour ses séances d'entraînement au Performance Center et sa rébellion naturelle a éclaté lorsqu'elle a eu l'impression qu'on lui donnait trop d'ordre comme s'il était une enfant. Liv a littéralement grandi sur la surveillance de la WWE. Les responsables de la WWE se sont assurés de la garder sur le droit chemin. Elle a reçu quelques avertissements verbaux mais l'entreprise était surtout patiente. Ils ont révélé qu'ils avaient réalisé qu'elle était simplement une enfant qui apprenait les règles de la vie sur le ring ainsi qu'en dehors. C'est pour cela qu'ils furent si indulgents avec elle. Liv Morgan pense néanmoins que son retard perpétuel devait probablement être un cauchemar logistique pour la direction. Il n'était pas rare que Liv fasse ce qu'elle devait faire avec une heure de retard. Liv a mis du temps avant de comprendre pourquoi cela a été inacceptable. Ses entrées la rendaient plus nerveuse que ses matchs. Au début de sa carrière, le travail de Liv sur le ring n'a pas toujours été au plus haut niveau. Ce n'est en aucun cas une insulte, juste une observation de ses matchs depuis ses débuts à la WWE. Beaucoup de personnes se souviennent d'elle comme d'un personnage plutôt que d'une catcheuse technique de haut vol. Elle a avoué lors d'une interview que l'idée de trouver une entrée charismatique avant ses matchs lui avait provoqué de longues insomnies. Liv savait qu'être une star de la WWE, c'était bien plus que des prises techniques et des contres spectaculaires. C'était une gimmick, un produit que vous deviez vendre dès lors que votre musique retentissait. L'anxiété s'installa lorsque Liv Morgan réfléchit à la façon dont elle entrerait dans les salles. Son inquiétude était si grande qu'elle finit par se sentir plus nerveuse à propos des entrées et de tous les yeux tournés vers elle que de ce qu'elle ferait durant ses matchs. Sa première victoire télévisée est arrivée près de deux ans après ses débuts. Liv Morgan a fait ses débuts en tant que Marley à NXT TakeOver Rival en février 2015. Après avoir eu le rôle de fan pour Tyler Breeze, elle a progressé vers son nom de ring actuel et a commencé à catcher. Malgré quelques victoires d'ici et là, Liv n'a remporté un match télévisé que lors de l'été 2016. Là, elle fait équipe avec nul autre que Carmela et Nikki Cross pour battre Alexa Bliss, Daria Berenato et Mandy Rose lors du NXT du 13 juillet 2016. Ce combat par équipe a été oublié par l'ensemble des fans mais ce fut pourtant un tournant majeur pour Liv car c'était sa première victoire télévisée. Un mois plus tard, elle commençait à remporter des matchs en solo. Tout cela s'est produit près de deux ans après avoir signé un accord avec la WWE en octobre 2014. Il est difficile d'imaginer n'importe qui traversait ses épreuves en 2020. Liv n'a effectivement pas connu le rythme erreurant du catch indépendant mais elle devait faire ses armes avant que la WWE lui accorde un certain succès. La gimmick de la langue bleue était un accident. Un jour, avant son match, Liv s'est chauffée dans les coulisses et a mangé un bonbon comme petite collation avant de se lancer. Quand elle est allée vérifier son apparence au miroir avant de faire son entrée, Liv a remarqué qu'elle avait la langue bleue. Malgré cela, Liv a décidé de ne le dire à personne. Liv Morgan pensait vraiment que les officiels de la WWE la mettraient de côté et lui demanderait de ne plus jamais répéter le coup du bonbon bleu. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est finalement devenu un rituel d'avant match aussi créatif que savoureux. C'était réellement un accident. Elle n'avait aucunement l'intention d'ajouter une nouvelle touche à sa gimmick Riad Squad en se colorant la langue. Mais cela deviendrait un élément déterminant de son entrée et de ses célébrations au cours des matchs. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire sur quel superstar aimeriez-vous en apprendre davantage. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. A bientôt !